Bonjour Martine Vermeulen, merci d'avoir accepté l'invitation pour Propsy. Pour commencer, je vais vous demander si j'ai bien votre consentement pour filmer et diffuser notre interview. Oui, absolument. Moi, je suis vice-président de Propsy. Je vais prendre un tout petit instant pour présenter Propsy. C'est une jeune association française qui a pour objectif de promouvoir le métier de psychologue dans toute sa diversité, auprès des médias, du grand public, des autres professionnels et des pouvoirs publics. Protéger l'exercice de la psychologie non réglementée, contrairement au titre de psychologue d'un autre pays. Le deuxième objectif, c'est de réunir tous les psychologues pour avoir du poids et des moyens, travailler de concert avec les professionnels qui participent aux différents champs d'exercice de la psychologie. Donc, les médecins, les psychiatres, les avocats, les associations de patients. Et le dernier point, il tend à organiser les conditions d'une réglementation plus claire de la psychologie pour que le psychologue devienne le professionnel de la psychologie, le garant et responsable de son exercice devant la société. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, Martine. Vous êtes psychologue clinicienne, ex-psychanalyste pour enfants. Vous êtes psychothérapeute familiale formée en systémique et en psychanalyse, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, d'ailleurs. Et c'était très intéressant, surtout en Belgique. Vous êtes coprésidente de l'Union des psychologues depuis 2021. Vous étiez présidente de 2017 à 2021. Vous êtes ex-présidente de l'Association pour la psychothérapie psychanalytique de couple et de famille. De 2010 à 2017, vous étiez donc cette présidente et actuellement, vous en êtes trésorière. Vous êtes également vice-présidente de Similes Bruxelles, une association d'aide aux familles et proche de personnes atteintes de troubles psychiques. Et pour terminer, et j'ai réduit un petit peu parce que vous avez fait beaucoup de choses, d'être formatrice à Paris, à Lille, au Luxembourg et à Bruxelles pour les professionnels en formation continue sur les thèmes de la psychose et de la famille, des métissages culturels, des violences, des secrets, des ruptures dans les liens et de l'enfance en difficulté. Alors, je vous remercie déjà d'avoir accepté l'interview, puisque, évidemment, l'actualité française fait qu'on se pose la question d'un remboursement, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un. Et on nous a décrit l'exemple belge comme un exemple idéal, en tout cas de l'extérieur, très intéressant. Et puis, il m'a paru nécessaire de fouiller un petit peu plus et puis d'entendre que d'autres personnes avaient beaucoup à redire. Vous avez répondu à l'appel et l'objectif aujourd'hui qu'on a réussi à découper en huit thèmes, ça va être de nous expliquer un peu tout le contexte, comment c'était, comment on en est et où on peut finalement continuer, quels sont les enjeux à venir. Donc, pour commencer, le premier thème qu'on va aborder, c'est la formation du psychologue clinicien qui pratique la psychothérapie. Donc, j'aurais voulu avoir un petit peu vos lumières sur ce sujet. Oui, merci de votre invitation. Je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionnait avant, vous expliquer les changements et comment la formation se passe aujourd'hui. Donc, avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du titre et de la loi qui réglemente la profession du psychologue clinicien en 2015, la situation était en effet assez différente. C'est que les psychologues avaient un cursus universitaire de cinq ans et ils choisissaient leur orientation au cours des études. Et donc, l'université garantissait un diplôme non spécialisé qui couvrait les quatre secteurs actuels de la psychologie, à savoir le premier, la psychologie clinique, ensuite la recherche et l'enseignement, le troisième, l'organisation du travail et le quatrième, le milieu scolaire. Donc, un diplômé master en psychologie pouvait donc exercer dans ces différents domaines et il était invité à se spécialiser dans l'une ou l'autre discipline sur le terrain grâce à ce diplôme. Et les formations en psychothérapie à l'époque étaient très nombreuses et elles regroupaient les quatre grands courants de la psychothérapie que vous connaissez, donc la psychodynamique ou la psychanalyse, la systémique et la thérapie familiale, le cognitiviste et le comportementalisme et quatrièmement, le courant humaniste et expérientiel. Et ces formations ont été réglementées par une loi de 2015 qui exigeait donc la durée, qui définissait la durée. Donc, les 30 ECTS, qui est une appellation internationale, je pense, minimum pour faire à peu près 30 crédits répartis sur deux ou trois années, à temps plein ou à mi-temps, mais qui comprennent également les stages, les abords théoriques, les apports cliniques, les heures de pratique, les lectures théoriques et les supervisions. Donc, tout ça est prévu dans le cursus en psychothérapie. Actuellement, la spécialisation, depuis donc cette spécialisation en psychologie clinique, il est prévu un stage à l'intérieur même du cursus universitaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les 400 heures du psychologue paraissaient totalement insuffisants pour exercer la psychologie clinique. Et donc, cette profession a été réglementée par différents stades, dont le plus ancien a été l'inscription à la commission des psychologues. Ça, ça existe déjà depuis très longtemps. Donc, tout psychologue doit enregistrer son diplôme et il est soumis donc à certaines règles de déontologie, etc., avec des conseils disciplinaires. Donc, tout ça est assez réglementé. Mais depuis l'exercice du psychologue clinicien, il a été prévu, alors là, à un niveau fédéral, donc toutes les régions confondues, un visa, un visa fédéral qui est délivré non plus par l'université, mais par le ministère de la Santé, et sur base d'une... Il fallait donc prouver trois ans de fonctionnement en psychologie clinique. À ça se rajoute un agrément régional, puisque vous savez qu'on a trois régions en Belgique et que cet agrément vise surtout à vérifier la longueur des stages, les cours suivis en psychopathologie ou en psychologie clinique, afin de bien spécialiser le psychologue clinicien. Et donc, cette réglementation de la profession a donc forcément exclu tous les psychothérapeutes non-psychologues. Et ça, ça s'est passé dans les années 2007-2017, avec tout un remous des réactions des psychologues et des psychothérapeutes qui ne comprenaient pas, avec une chasse aux sorcières, en disant celui-là, il n'est pas psychologue, celui-là, il est, etc. Et finalement, il y a eu des réactions des non-psychologues pour dire, il y a quand même une reconnaissance des droits acquis. À partir du moment où il y a une nouvelle loi, il y a donc les gens qui l'exerçaient auparavant, qui ont quand même le droit de continuer leur profession. Mais ça a été fixé jusqu'à la fin 2016. Toutes les personnes qui exerçaient pouvaient le faire. Mais à partir de 2017, la nouvelle réglementation s'applique et tous les gens qui n'exerçaient pas avant sont obligés de recourir à cette loi. C'est donc de faire psychologie pour un psychothérapeute ? Exactement. D'accord. Exactement. Voilà. Et en plus, le ministère de la Santé, contrairement auparavant, prévoit également l'organisation des stages et l'agrément du maître de stage. Alors qu'avant, c'était les universités qui le faisaient maintenant. Et ça s'est mis en place progressivement depuis cette année-ci, 2021. Et donc, tous les gens qui proposent des stages se sont inscrits sur cette liste. Et c'est donc le ministère qui va réglementer la reconnaissance des lieux et des maîtres de stage. Ce qui change tout à fait la pratique. D'accord. OK. Donc, sur ce premier point, vous avez pu me dire ce qu'il fallait. Moi, j'ai une petite question. Le fait qu'on soit passé du pouvoir de l'université au pouvoir du ministère de la Santé et uniquement du ministère de la Santé, c'est un problème ou ça l'a été ou ce n'est pas une question en Belgique ? Pour nous, c'est un problème parce que selon les régimes linguistiques, nous avons affaire à des cultures très différentes et que lorsqu'on doit se mettre d'accord à un niveau fédéral, ce n'est pas satisfaisant parce que les uns vont dire que c'est trop contrôlé. C'est une question régionale, en fait. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Mais le fait d'être attaché au ministère de la Santé, ce n'est pas une question problématique pour la psychologie. Vous me croyez peut-être après. J'en parlerai tout à fait longuement par la suite. Donc, en quoi c'est un problème ? On va peut-être passer au thème d'après, alors si ça vous convient. Oui, très bien. Donc, la suite, c'est de s'arrêter sur les étapes entre la protection du titre de psychologue et le remboursement des soins exercés par les psychologues cliniciens depuis 2019. Je vous laisse nous en dire un peu plus. Tout à fait. Effectivement, le système du remboursement des soins est un peu complexe. Il existait déjà depuis une vingtaine d'années des initiatives des mutuelles. Les mutuelles remboursaient déjà les prestations effectuées par les psychologues et les psychothérapeutes. Et que ce soit les mutuelles socialistes ou chrétiennes ou libérales, elles avaient toutes une même intention qui était de rembourser le patient de cet investissement pour sa propre santé. Et ils s'étaient plus ou moins mis d'accord sur les conditions d'octroi pour les patients, c'est-à-dire un certain nombre de séances et les exigences vis-à-vis des professionnels. C'est-à-dire qu'une facture suffisait et un diplôme suffisait avant… Il fallait en effet un reçu déclaré au ministère des Finances ou alors il fallait remplir un document prévu par la mutuelle avec le cachet du psychologue, etc. Toutes les conditions exigées par les mutuelles. Mais il n'y avait pas un choix bien précis de qui allait être remboursé ou pas. Oui, c'était ouvert au psychologue et un patient qui a une mutuelle… Et le patient choisissait son thérapeute et il se faisait rembourser par les mutuelles. C'est là où on est en France à peu près. On n'a pas à les cacher forcément avec les formulaires, mais voilà, c'était pour voir où vous en étiez et nous également. Donc, c'était ça jusqu'à il y a quelques années. Jusqu'à 2019. D'accord. Alors, le problème a commencé à devenir un peu plus stressant pour nous avec une première convention du ministère de la Santé, justement. Et donc, la ministre de l'époque, Maggie de Bloch, vous avez peut-être entendu parler… De nom. …a fait un projet pilote qui avait une durée de vie de trois ans, 2019-2021. D'accord. C'est donc à la fin de cette année, donc depuis cet été, que la deuxième convention a été annoncée. C'est-à-dire 2021 à plus loin. Voilà. D'accord. Pour qui devrait donc démarrer début de l'année prochaine pour la suite. Et cette deuxième convention a été concoctée par l'INAMI. Alors, l'INAMI, chez nous, c'est l'Institut national d'assurance pour maladies et invalidités. Ah. Et c'est eux qui réglementent les professions médicales. D'accord. Et entre l'INAMI et le SPF Santé, c'est-à-dire le Service public fédéral Santé, qui est toujours sous la tutelle du ministre de la Santé. Actuellement, c'est le ministre Franck Vandenbrouck qui a repris le relais. D'accord. Lui a donc pris le temps d'écouter en quoi le premier projet, la première convention n'était pas satisfaisante. Et ils ont concocté donc cette deuxième convention. Et c'est ici que nous avons réagi et qu'est intervenu le fameux recours contre l'État dont vous avez eu connaissance et qui a été introduit par quatre associations professionnelles. principalement donc des psychologues cliniciens formés en psychothérapie, des trois orientations suivantes, donc la psychodynamique systémique et humaniste. Et mon association qui s'appelle UPSI-BUPSI, donc Union Professionnelle des Psychologues. Côté flamand, BUPSI-BUPSI, dont je suis co-présidente, avec Stéphios, que vous avez contacté en premier. Exactement. Voilà. Et donc, les quatre associations signataires, dans les quatre, il y en a deux francophones qui sont APELPSI et APPPSI, une flamande qui s'appelle CLIPSI et une bilingue qui est donc la mienne UPSI-BUPSI. Donc, on ne peut pas dire que ça ne concerne qu'une seule région. Ça concerne vraiment… C'est joli parce que vous êtes en train de me dire que toutes les approches et toutes les langues et tous les sexes sont réunis. Ça ne concerne pas que la psychanalyse flamande ou le comportementalisme français. Là, c'est un gros pourcentage. Je me demande même d'ailleurs si… Je vous poserai peut-être la question après, mais je vous la pose quand même maintenant. Oui, allez-y. Tu as l'impression que c'est majoritaire dans le pays, si on prend tous les psychologues ? Ce n'est pas majoritaire, nous avons une… Pas l'appartenance, mais l'envie d'avoir ce recours pour changer la trajectoire. Est-ce que c'est majoritaire chez les psys ou est-ce que vous êtes une minorité à être… C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que nous n'avons pas les chiffres. Nous avons les chiffres que pour nos propres associations, nous n'avons pas les chiffres des autres associations. Et les psychologues sont-ils tous au courant ? Ça, c'est une jolie question, en tout cas très française. Je ne sais pas comment ça se passe en musique, mais ils sont-ils au courant ? Oui, alors nous avons pris soin de diffuser le plus largement possible dans la presse. Les fédérations, genre Ligue bruxelloise pour la santé mentale, Ligue Wallonne pour la santé mentale, plateforme de concertation en santé mentale, toutes ces fédérations ont été bien sûr… Est-ce que votre presse est dit tyrannique au départ ? C'est comme ça que ça a commencé pour moi, de voir que vous étiez le pays le plus en avance du monde entier. C'est là-dessus et puis après, j'ai vu d'autres articles. Les premiers articles étaient très positifs. Oui, parce que… C'est une communication. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et je vais vous expliquer le piège dans lequel on peut s'enfermer. Et je ne vais peut-être pas trop vous détourner de votre fil, mais en tout cas, allez-y. D'accord. Donc, je vais vous parler du malaise. Le malaise des psychothérapeutes et la confusion entre les psys. Donc, un malaise s'est installé déjà depuis la première convention en 2019. Les psychologues qu'il avait signé avaient droit à un numéro d'inscription à l'INAMI, pour rappeler, avec un remboursement possible pour leurs patients, qui alors avaient des tarifs tout à fait préférentiels. Donc, payer 11 euros ou 4 euros. 4 euros lorsqu'il y a une intervention majorée, selon le système Vipo, à l'époque, veufs, invalides, pauvres et orphelins. Donc, ça, ça date des années 50, qui a changé. Ça s'appelle maintenant Omnio. D'abord Omnio, et puis maintenant BIM. Donc, ce sont des régimes d'assurance prévus pour les personnes défavorisées. D'accord. OK. Donc, ces personnes-là ne paient que 4 euros, ce qui est tout à fait intéressant, et qui n'auraient jamais consulté un psychologue, s'il n'y avait pas eu ça. Donc, ces psychologues ont été mis sur une liste, envoyés à tous les médecins généralistes. Et donc, ces médecins généralistes renseignent la liste aux patients, en disant, il faudrait que vous alliez voir un psychologue. Je vais vous donner une liste de ceux qui sont accessibles financièrement. Agré et quoi ? Accessibles financièrement. Oui, et bien sûr, ils sont agréés, parce que pour y être sur cette liste, il fallait donc un visa, un agrément, et une reconnaissance d'un réseau régional. D'accord. Un réseau régional, ça veut dire qu'il y en a une vingtaine sur tout le pays. Ça concerne les grosses villes, donc Anvers, Gans, Bruxelles, Namur, Luxembourg. Chaque région a son propre conseil fédéral, avec coordinateur, répartition des professionnels dans les différents secteurs de la santé mentale. D'accord. Et toujours autour d'un hôpital. Il y a toujours un hôpital qui reçoit l'argent et qui le redistribue alors. Et donc, le problème de cette première convention, c'était que les psychologues devaient rentrer des tableaux aux hôpitaux. Et c'était les hôpitaux qui remboursaient la différence. Ministère de la Santé. Voilà, via l'argent du ministère de la Santé, directement à l'hôpital. Et donc, pour que les gens puissent obtenir ce remboursement, ils devaient produire une prescription médicale aux psychologues. Et c'est ça qui ouvrait le droit au remboursement. Donc, on voit bien que le système est déjà médicalisé à la base et donc centré autour d'un hôpital. Ceci a provoqué une méfiance auprès d'une grande méfiance de la part de tous les psychologues qui se sont dit, mais ce n'est pas possible. D'abord, certains trouvaient le tarif trop bas. 45 euros trouvaient que c'était beaucoup trop bas. En plus, ils ne supportaient pas l'idée que le patient devait passer par son médecin pour avoir la prescription et venir ensuite voir le psychologue. Donc, il n'y a plus d'accès direct au psychologue. Ni la justification d'un public cible. Donc, on était, ça concernait que les patients souffrant de dépression, d'angoisse, les enfants et adolescents, les personnes âgées. Donc, un public très ciblé. Ça rappellera quelque chose à la France. D'accord. Voilà. Et en plus, maximum, oui séance. C'est le plus important. Ce chiffre de 8, je fais un coucou à tous les Français qui écoutent. C'est un chiffre magique aussi. Ah oui, après oui séance. Je savais qu'il y avait un intérêt à vous entendre. Parce qu'il se passe des choses de l'autre côté de la frontière. D'accord. Alors, ils ont justifié les 8 séances. Il y a eu une recherche universitaire qui a été faite en disant qu'après 8 séances, les gens, ça leur suffit. Alors, on se demande sur base de quels critères ça a été fait, cette recherche. Et pourquoi 8 séances ? C'est vraiment une vraie question. Donc, petit à petit, certains psychologues qui voulaient s'établir comme indépendants, donc en libéral, se sont inscrits, ont eu des patients, mais n'étaient pas tous formés en psychothérapie, justement. Il y avait, c'est ce qu'on appelait les psychologues de première ligne, c'est-à-dire le psychologue généraliste. D'accord. Au bout des 8 séances, il y a autre chose qui se passe. C'est marrant que vous parlez de généraliste, quoi. C'est peut-être pas anodin, quoi. Première ligne, ça fait plus militaire, avec les urgences, etc. Mais là, généraliste. Donc, il y aura des spécialistes et des généralistes. Voilà. C'est l'esprit qui s'avère tout à fait confirmé dans la deuxième convention. D'accord. Alors, d'abord, ça a été très mal vécu. Au côté critique, paramédicalisation des soins psychologiques, qui va de pair avec avec un manque d'autonomie du psychologue dans sa propre profession, puisqu'il a besoin de la signature d'un médecin. Oui. Ça a été donc aussi la confusion entre les psychologues, ceux qui sont sur la liste, ceux qui ne sont pas sur la liste, ceux qui sont compétents ou qui ne le seraient pas, ou qui seraient recommandés, ou qui ne seraient pas recommandés. Et donc, on voit bien que le patient, il ne s'y retrouve pas du tout là-dedans. Oui. Comment savoir si je vais tomber sur un bon psy, quoi ? Oui. Ce n'est pas parce qu'il est sur la liste qu'il est nécessairement compétent. Il y a une question qu'on oublie parfois, c'est qu'on parle du psychologue qui n'est pas content. Après, le psychologue a un peu d'empathie, il pense au patient. Mais il y a aussi des médecins qui, peut-être, ont autre chose à faire que de prescrire des psychologues aussi. Mais ça, je ne sais pas si c'est une question qui s'est posée, mais il y a le concret du parcours de soins qui est peut-être déjà parfois engorgé. En tout cas, en France, c'est le cas. Oui. Et donc, en effet, les médecins sont autorisés à pratiquer la psychothérapie en Belgique. Également. Est-ce qu'ils peuvent s'auto-prescrire ? Oui. Ah ! Oui, bien sûr. C'est une question bête. Bien sûr. On n'en parle pas, mais c'est vrai. Ils sont considérés comme pratiquants d'office la psychothérapie. Et c'est justement ça. Le problème, c'est qu'ils ne doivent pas faire de formation en psychothérapie puisqu'ils sont considérés comme étant déjà capables d'exercer la psychothérapie, même sans formation. Ça va raisonner en France également ce point-là. Bon, on n'a pas que la langue en commun, je crois. Voilà. Donc, alors on arrive à la deuxième convention qui apparemment soulève un grand enthousiasme au niveau de l'augmentation du tarif. Les gens, les psychologues sont contents. Ah, on passe à 75 euros la séance, donc on se réjouit. Les patients payent toujours les mêmes tarifs assez bas. Mais lorsqu'on lit le texte des conditions, là, ça devient beaucoup plus subtil et ça devient tout à fait critiquable. Pourquoi ? Parce que cette convention introduit la nuance entre les soins psychologiques de première ligne et les soins spécialisés. Et quand on parle de soins spécialisés, nous, dans notre formation, on pense psychothérapeute, eh bien non. On élimine le mot même de psychothérapeute. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un soin spécialisé ? J'allais vous demander. Oui, voilà. Si on veut savoir. Voilà, pour eux, mais ce sont des gens qui ont travaillé dans un secteur précis, comme avec des alcooliques ou des drogués, ou en pédopsychiatrie, ou en psychiatrie classique hospitalière, qui se disent spécialisés parce qu'ils ont travaillé dans ces domaines-là. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont formés dans ces domaines-là. D'accord. Et en plus, ils n'ont pas appliqué vraiment la loi prévue sur la psychothérapie, puisque certaines formations courtes sont également prises en compte. Et donc, on ne respecte pas ce qui avait été prévu par le législateur en 2015. D'accord. Donc, nous avons, au niveau du Conseil fédéral, composé de médecins et de psychologues, donné un avis sur la psychothérapie. Et on espère que le ministre va en tenir compte. On ne sait pas du tout comment ça va être réglementé, mais la discussion est sur la table. Ce qui est toujours assez dommage tout de même, mais après, ce n'est pas encore que franco-français, mais c'est qu'il y a eu des efforts et beaucoup de travail qui ont dû être menés du côté des pouvoirs publics belges. Ah oui. Maintenant, vous êtes en train de faire des efforts incroyables du côté des psychologues et des médecins, faire un apport de force pour qu'on repasse un troisième effort incroyable pour une troisième vague qui serait plus cohérente avec les besoins des pouvoirs publics, des patients et des psy, des psy et des médecins. C'est beaucoup d'efforts, tout ça. Beaucoup d'efforts. Les psychologues n'ont pas été consultés en amont, ou peut-être quelques-uns, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que ça passe. Il faut que ça passe, il faut qu'on conteste et il faut qu'on négocie. Oui. On en est à quel point, d'ailleurs ? On en est au mécontentement, vraiment. Oui, on est bien là-dedans. Pourquoi ? Pourquoi cette deuxième convention est problématique ? Parce qu'en signant cette convention, le psychologue est amené à enfreindre sa propre déontologie ainsi que le code pénal. Donc là, on arrive au quatrième point sur la déontologie. Voilà, exactement. Donc, j'introduis la loi, le code pédale, sûrement vous avez la même chose, qui est donc que le psychologue exerce une profession où il entend des confidences et que ces confidences sont protégées par une loi de droit public, qui est le code pénal. Et que si le psychologue enfreint cela, il est pénalisé et que finalement, cette convention nous amène à enfreindre la loi. Donc, on suit quelle loi, quoi ? Oui, c'est ça. C'est qu'il y avait un conflit d'intérêt entre les lois et la convention. Donc, elle fait de la systémie, ça fait un peu double bind quand même. Absolument. Si je fais, j'échoue. Si je fais l'autre, j'échoue aussi. Exactement. Très bien. Donc, ça amène à un fameux paradoxe qui est que finalement, on va faire endosser au patient la responsabilité de partager ou non certaines confidences. Donc, vous voyez, là, la perversion du système, c'est-à-dire qu'on va faire porter au plus souffrant la responsabilité de dire, ah, ça, vous pouvez dire et ça, vous ne pouvez pas dire. D'accord. Alors qu'il s'agit d'une loi censée protéger. Protéger quoi, en fait ? Protéger qui ? Protéger les patients. Protéger les patients. Le secret professionnel n'est pas fait pour protéger le psychologue, il est fait pour protéger le patient. Exactement. Et ça, il faut bien le dire. Exactement. Et donc, il faut bien le comprendre également. Et donc, ça amène tout un débat, évidemment. Donc, ce code de déontologie a eu un petit problème. C'est que pendant quatre ans, il y a eu une petite erreur qui s'est glissée dans le code de déontologie et qui touchait justement le fait qu'il était écrit que le psychologue était obligé de parler devant la justice. Alors que c'est l'inverse, il est tenu de garder le silence et de protéger la confidentialité, sauf si le juge le lève de son secret. Donc, c'est la loi du silence qui s'applique et pas l'obligation de parler. Et pendant quatre ans, les psychologues ne se sont pas rendus compte qu'il y avait une erreur dans leur code et que ce sont des juristes qui l'ont vu et qui nous ont dit, mais c'est quoi ça ? Cette profession où on doit parler, on doit tout dire, c'est quoi ça ? Et donc, il a fallu tout ce temps participer à la réécriture du code. Ça n'a pas été une mince affaire et donc j'y étais. Donc, c'était le début de mon mandat comme présidente et j'ai donc participé à toutes ces discussions. Ça n'a pas été simple. Donc, ce que je vous dis, c'est que la commission, et ça s'est passé à la commission des psychologues. D'accord. Donc, qui, elle, est une instance qui est censée regrouper tous les psychologues par secteur. Mais tous sont soumis au même code. Et ça, ça, évidemment, c'est contesté parce que les uns vont dire, oui, mais vous, les cliniciens, vous n'avez pas le même code que nous qui travaillons dans l'entreprise ou dans les écoles. Or, on a visé une certaine unité de la profession. Oui, oui. Et en plus, ça avait beaucoup de sens puisque la commission des psychologues a deux instances. Le conseil disciplinaire, où le patient a le droit de faire appel au conseil disciplinaire s'il ne se sent pas respecté dans ses droits par un psychologue. Et le psychologue a le droit de réfuter l'accusation en faisant appel au conseil d'appel s'il n'est pas content de la sanction prévue. D'accord. Et on a examiné un peu la jurisprudence de ce fonctionnement quand même qui existe depuis une dizaine d'années. Et on voit que les sanctions s'appliquent surtout aux psychologues qui ont trop parlé. D'accord. Et pas à ceux qui se taisent, évidemment. Donc, ce code de déontologie, il est quand même vu comme un appui par la profession. Absolument. Absolument. Donc, le psychologue a besoin. Puis, il tend à clarifier des pratiques très concrètes. Voilà. On n'est plus dans du conceptuel, on est dans des pratiques, on est dans des actes. Très bien. Voilà. Alors, bien sûr, il existe toujours des gens qui ne lisent pas leurs codes de déontologie, qui font des bêtises et puis qui se rendent compte après coup qu'ils auraient peut-être dû réfléchir avant de parler. Et que c'est trop tard et que donc, ils sont devant… Au moins, quelque chose a été créé. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Il n'y a pas un vide. Il y a une règle, quoi. Il n'y a pas de vide juridique. Donc, il y a des juristes qui travaillent dans cette commission et qui nous tiennent au courant. Tiens, il y a cette loi qui va arriver. Il y a également une loi sur le droit des patients qui existe depuis 2002, qui n'est pas suffisamment impliquée. Le code est un élément vivant qu'il faut adapter au fur et à mesure de l'évolution de la société, c'est sûr. Voilà. Exactement. Et donc, il y a aussi une petite nuance que je voulais dire, c'est qu'au moment de la réécriture du code, ça a été revu par le ministère des classes moyennes et des indépendants, parce que la commission est réglementée par ce ministère-là. Mais donc, la commission n'est pas rattachée uniquement au ministère de la Santé, alors ? Elle n'est justement pas du tout rattachée au ministère de la Santé. D'accord. Elle est rattachée au ministère des classes moyennes. Uniquement, vous voulez dire ? Et qui, au moment de la réécriture du code, a soumis ce texte au ministère de la Justice, pour être bien sûr que ce code tenait la route maintenant, et qu'en plus, il a été promulgué en arrêté royal, ce qui donne tout un pouvoir et une difficulté de changer le code, ce qui est très bien, d'une certaine manière, très bien, parce que ça assure l'unité de la profession. Ça donne une assise, mais alors la commission n'est rattachée qu'à un seul ministère. Voilà, c'est ça le problème. Mais c'est un problème, mais tout de même, après, je ne suis pas du tout spécialiste de la Belgique, mais il me semble que si ça passe par un autre ministère pour consultation, on a déjà une ouverture, un décloisonnement entre les ministères pour que le code soit un peu plus adapté à la réalité de la société. Donc, c'est déjà pas mal. Mais ce serait bien que ce soit sur plusieurs ministères, peut-être, selon vous ? Oui, au moins que nous ayons une co-tutelle, que nous ayons deux ministères qui seraient responsables, le ministère de la santé pour les cliniciens et le ministère des classes moyennes et indépendantes pour tous les autres. Ça, c'est une question sur la question ordinale des psychologues dans d'autres pays. C'est toujours une question, puisque la psychologie ne peut pas théoriquement se rattacher uniquement à un seul thème, la justice, ou uniquement la santé, ou uniquement le travail. Ça reste compliqué, mais je comprends bien ce point-là. D'accord. Sur ce thème-là, sur ce quatrième point, la déontologie, l'autonomie, est-ce que je vous ai ajouté ou pas, dites-moi ? Non, je vais vous expliquer, donc là, j'ai commencé avec la déontologie, mais je vais vous expliquer par la suite en quoi ça pose problème pour le psychologue dans toute la réforme de la psychiatrie. D'accord, donc là, on va passer au cinquième point, la réforme de la psychiatrie, la place des psychologues. Parfait. Voilà, et c'est là où il y a quand même aussi un problème qui se pose. C'est que pour comprendre l'enjeu de cette réforme en santé mentale, il faut comprendre que ça a commencé en 2010. Et qu'actuellement, cette histoire-là n'est pas encore enseignée de façon claire et précise pour tous les psychologues. Donc, j'ai conscience que ce que je vais expliquer maintenant, ce sont des choses qui ne sont pas très faciles à comprendre, ni applicables facilement, parce que chaque région fait encore un peu à sa manière. Il n'y a pas de souci, ça va nous instruire et ça va parler. Non, mais pour les Belges qui nous écouteront, ça les concerne directement, concrètement. Voilà, concrètement. Cinquième point. Voilà, donc chaque réseau régional, il y en a 20, je vous ai dit, doit organiser cinq fonctions différentes pour travailler en santé mentale. La première fonction est la plus basse, qui concerne l'accès le plus large et le plus de population, c'est la fonction 1, qui concerne les soins de la première ligne, qui prévoit tout ce qui est accueil, orientation, prise en charge ambulatoire, etc. Là-dedans, je vous parle de la psychiatrie, donc des différents métiers, pas seulement les psychologues, donc les psychiatres, les médecins, etc., qui s'occupent de santé mentale. La deuxième fonction est justement des équipes mobiles qui sont censées intervenir après la fermeture des lits d'hôpitaux, puisque comme dans tous les pays, des études ont été faites sur les séjours en hôpitaux, et que donc, il fallait absolument, parce que la Belgique était un très mauvais élève, avait trop de lits d'hôpitaux à long terme. Tous les pays du monde, je crois, ont apparemment trop d'hôpitaux et il faut tout fermer partout. Oui, mais Malte et la Belgique avaient un taux trop élevé. En tout cas, c'était le cas dans certaines régions. Ce n'est pas du tout vrai pour Bruxelles, qui n'avaient justement pas assez de lits d'hôpitaux. Donc, on voit la difficulté d'appliquer une même législation dans des régions qui sont desservies tout à fait différemment. Alors, j'étais aux deux fonctions. La fonction deux, ce sont les équipes mobiles. Les équipes mobiles qui sont censées travailler sur le terrain, à domicile, etc. Puis, il y a la fonction trois, ça, c'est le rétablissement, c'est-à-dire qu'après un séjour à l'hôpital, de préférence court, ou un travail avec une équipe mobile, le patient est censé arriver dans une phase de rétablissement où il fréquente des centres de jour, des clubs, etc. Et donc, ça, c'est la fonction trois, c'est tout ce qui est rétablissement. La fonction quatre reste les soins hospitaliers renforcés, donc plus spécialisés. Et la fonction cinq concerne les projets de logement alternatifs aux maisons de soins psychiatriques, habitat en famille ou en appartement supervisé, etc., ou en communauté. Donc, tout ce qui concerne l'habitat. Donc, les soins renforcés, c'est quand on n'a pas réussi à aller dans le rétablissement. Le quatre, ça remplace le trois. Et le cinq, c'est les situations au long cours. Voilà, après l'hôpital, après le rétablissement, mais en même temps, déficit d'autonomie pour vivre seul. Avec la question sociale, mais d'accord. Donc, ce sont les cinq fonctions et les réseaux, les vingt réseaux, doivent appliquer ça. Mais ils l'appliquent évidemment très différemment selon les dispositifs qu'ils ont dans leur région. Le malaise a été très grand chez tout le monde. D'abord, les psychiatres se sont sentis dépossédés de leur outil de travail. Ils étaient relégués dans une position de médication, d'hospitalisation, avec insuffisamment de temps pour écouter leurs patients dans les hôpitaux. Et donc, de plus en plus de psychiatres travaillent en libéral, ce qui n'était pas toujours le cas. On en parlait très peu. On ne parlait que des psychiatres hospitaliers. On ne parlait pas assez des psychiatres en libéral. Ensuite, les infirmières psychiatriques, devant la fermeture des litres d'hôpitaux, devaient se recycler, généralement dans des équipes mobiles, pour aller au domicile du patient. Changement de paradigme. Et alors, les psychologues, dans tout ça, qui travaillaient à l'hôpital, ils se sont vus dans la fonction de suivre les patients, parce que les psychiatres n'avaient plus le temps et qu'ils se sont vus confier des patients lourds aussi. Donc, eux, occupaient cette fonction, puisque les psychiatres étaient devenus une denrée rare. Ils le sont de plus en plus, d'ailleurs. C'est pareil en France. Ah oui. On a 71 post-vacants d'interne pour la prochaine formation des psychiatres en France. Une des années que je viens de la voir ce matin, mais c'est pareil partout. Oui, d'accord. Et donc, ça pose un problème dans la pyramide des troubles psychiques. Donc, en psychiatrie, vous savez qu'il y a la pyramide. On va commencer par tout en haut. Oui, toujours. Donc, les troubles sévères et complexes qui comportent l'urgence, la crise, etc., et qui sont traités par les hôpitaux. Oui, multitrauma, psychose, etc. Voilà. Donc, l'hôpital doit chaque fois évaluer si le patient a droit ou pas à être hospitalisé. Ensuite, arrivent les troubles graves et chroniques, qui, eux, sont desservis par des équipes mobiles de soins. Alors, il y a deux types d'équipes mobiles. Il y a ceux qui travaillent la crise et ceux qui travaillent avec les patients chroniques à long terme. D'accord. Mais dans les deux cas, ça se fait soit à domicile, soit dans un lieu extérieur à l'hôpital, à la demande du patient ou de sa famille. D'accord. Le travail de ces équipes était en principe de dégorger les hôpitaux. Donc, il y a quand même des situations où ils n'arrivent pas. Ils doivent quand même hospitaliser. Donc, il y a tout un travail de collaboration. Une situation où ils sont mauvais élèves et ils re-remplis. Ils doivent de nouveau passer par l'hôpital quand même. Ce qui est normal dans des pathologies complexes. C'est bien normal. Un peu d'humour, mais c'est évidemment, ça contrecarle le plan financier, mais sur le plan humain, il y a des données incompressibles. Absolument, y compris les patients qui vivent en famille, où la famille n'est pas du tout prête à garder le patient à domicile. Donc, ça se pose aussi problème. Donc, arrive en troisième position, les troubles modérés. Les troubles modérés, chaque fois, ça touche un peu plus de monde. Puisque la pyramide. Voilà. Et ceux-là, ainsi que les troubles légers, sont traités, donc sont censés être dirigés vers les psychologues. De première ligne ou plus spécialisés. D'accord. Donc, voilà la place des psychologues. C'est qu'ils vont traiter des troubles légers ou modérés, qui sont pourtant médicalisés, alors qu'au départ, ces gens ne se considèrent pas comme malades. Ces gens qui viennent consulter ne sont pas des malades. On pourrait même aller jusqu'au bout et se demander si c'est des patients, parce que la patient, c'est pour un médecin. Est-ce qu'on est patient et qu'on a une maladie et un trouble psychiatrique quand on va voir un psychologue ? Voilà. D'où la difficulté de nommer le statut de la personne. Donc, on arrive à l'organisation des soins psychologiques et des soins de santé mentale. D'accord. Donc, dans cette logique de réduction psychiatrique hospitalière, l'accent est mis vers un renforcement de la première ligne. Et qui se trouve en première ligne ? Sinon, le médecin généraliste. Alors, ils ont créé une incitation au psychologue de travailler avec le médecin généraliste plutôt qu'avec le psychiatre. D'accord. Le psychiatre reste toujours, bien sûr, accepté, mais les psychiatres se demandent, cherchent leur place. Ils ne sont pas contents non plus. Donc, on est en train de créer des problèmes identitaires, en plus. Absolument. Absolument. On ne parle plus de psychiatrie, on ne parle plus que de santé mentale. Donc, ils se demandent bien où ils se trouvent. Oui. Pour les psychologues, il y a une obligation, et c'est là où notre recours intervient. C'est qu'ils ont commencé à différencier la première ligne de la ligne spécialisée via un bilan fonctionnel. Et donc, ce bilan fonctionnel doit être signé par un médecin, rempli par un psychologue, en concertation, soit disant avec le patient. Mais la question que nous nous posons en tant que psychologue, c'est comment une personne qui vient voir un psychologue peut-il être en confiance alors qu'il sait que d'emblée, à la première consultation, on va écrire un bilan pour vérifier quel est son problème et qu'il sait que ce bilan pourra être transmis à un médecin. Oui, c'est-à-dire qu'il fait partie, mais c'est la problématique aussi française, c'est tout simplement pourquoi je vous contacte, c'est que la personne est médicalisée, elle est dans un parcours de soins, et il n'y a plus la possibilité d'aller voir un psychologue de manière libre, mais il faut rentrer dans une case médicale. Il faut avoir une cause, il faut avoir peut-être un diagnostic, il faut une grille tarifaire, il faut un accord, il faut un papier signé. Et le problème, c'est qu'on parle déjà du dossier médical informatisé. Évidemment, c'est là où nous… Donc, les psychologues rentrent dans le médical, le patient aussi. Voilà, et donc là, on a beaucoup interrogé ça dans la convention, donc cette convention avec laquelle on n'est pas d'accord, et alors on nous répond, oui, mais le patient, il a le droit de refuser qu'on écrive certaines choses. Ah oui, mais s'il sait déjà d'emblée que certaines choses ont été écrites, il ne va plus penser à ce qu'il doit dire, mais il va penser à ce qu'il ne peut pas dire. Donc, on crée une persécution. Crée déjà. Une persécution, parce qu'on dit ce qui sera dit pour être retenu contre vous. Voilà, on annule sa liberté de parole. Et on propose du soin en même temps. Et ça s'appelle du soin. Donc, on est encore dans un joli paradoxe. Voilà. C'est extraordinaire. Alors qu'El Caïm a bossé pendant des années en Belgique, vous êtes créateur de paradoxes, nous aussi également. Donc, on demande à la personne de se détendre, de pouvoir parler, mais qu'en tout cas, attention, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit, puisque ce sera écrit et possiblement retourné contre elle. Et on voit que ça a un effet sur l'énonciation de sa pensée. Oui, évidemment. Comment pouvez-vous vous faire confiance à un réseau dont vous ne connaissez pas les personnes ? Le cadre est donc important pour pouvoir se mettre à parler. On est d'accord. Voilà. En plus, on parle d'un consentement libre et éclairé chez une personne qui est dans la confusion. Est-elle libre déjà ? Est-elle libre ? Quel choix lui reste-t-il ? Sinon, aller voir un psychologue non conventionné, qu'il va donc payer plus cher. C'est-à-dire qu'il n'est pas à bon ton de ne pas avoir d'argent, finalement, dans tous ces systèmes ? Non, mais on accentue quand même, il y a quand même une question sociale derrière qui est un peu lourde. Quand on pose la question, on vous répond, ah oui, mais il a toujours le droit d'aller vers les institutions spécialisées, où là, il ne paye pas. Oui, mais il y a-t-il pas la place, etc. Voilà, il y a donc les centres de planning, les maisons médicales, etc., où là, il paye très, très peu. Mais les équipes qui travaillent dans ces institutions, elles discutent du patient. Mais discutent-elles du patient sans lui ou avec lui ? Et est-ce qu'un patient a le droit de dire, moi, je ne veux pas qu'on discute de mon cas ? Alors ça, c'est du jamais vu. Je comprends, je comprends. Et puis, il y a quand même un côté, la psychologie pour les riches ou la psychologie pour les pauvres aussi. Voilà. Désolé, ça a choqué peut-être, mais moi, je m'arrête sur ce que vous me dites. C'est la même chose en France, c'est que si vous êtes pauvre, vous êtes médicalisé. Si vous êtes riche, vous avez le droit de ne pas être fiché, de ne pas être dans un parcours de soins, de ne pas être vu par un médecin et d'avoir plus de liberté. C'est ce qu'on appelle la société duale. La société comment ? Duale. Dites-moi. Duale, c'est-à-dire qu'il y a les soins pour ceux qui ont de l'argent et ceux qui ne l'ont pas ont un autre système de soins, comme en Angleterre. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça depuis longtemps. Mais voilà. Donc, le malaise n'est pas seulement chez les professionnels. Le malaise est aussi du côté du patient et des proches du patient. Parce que dans cette réforme de la psychiatrie, on leur a donné une place, on les a invités à des réunions avec des professionnels. On leur a dit, vous avez le droit de donner votre avis, etc. Et puis, on voit qu'est-ce qu'on assiste à une sorte de burn-out de ces personnes qui assistent à des réunions depuis déjà 3-4 ans et qui n'ont pas le droit, qui ne comprennent pas parce qu'il y a un entre-soi professionnel qui discute des finances, etc., dans lequel, eux, ne comprennent pas les enjeux vraiment. Et ils sont censés lire tous les comptes rendus, donner leur avis. Et ainsi, on peut dire qu'ils ont été consultés. Vous voyez, le système… Ah, mais je sens la lourdeur du système, en tout cas. Voilà. On dit qu'on travaille avec eux, mais en fait, quelle est leur liberté de parole là-dedans ? Ensuite, il y a le malaise des psychothérapeutes, ceux qui sont formés en psychologie clinique et ceux qui ne le sont pas. Oui, ceux de la vague d'avant, en fait. De la vague d'avant. On n'en produit plus, mais on ne les a pas fait disparaître, ils existent encore. Mais ceux qui sont psychologues, cliniciens et psychothérapeutes, et c'est notre cas dans nos associations, on a vraiment l'impression d'avoir perdu l'autonomie de l'exercice de notre profession. Et qu'on est soumis à un pouvoir médical. Et qu'on a supprimé subtilement du vocabulaire la psychothérapie. Subtilement est important, parce que ça ne pourrait pas paraître subtil quand on a bien entendu notre discours à vous et moi, mais en fait, en changeant le contexte, on se rend compte que les petits détails ont disparu, qu'ils n'étaient pas des petits détails, justement. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a eu cette fameuse chasse aux sorcières des psychothérapeutes. Donc, on est resté avec un contentieux non réglé, où le psychothérapeute devient suspect. Exactement. Du coup, ça ne facilite pas du tout le travail des collègues en libéral. Parce qu'avec ce système-là, mais qu'est-ce qu'on soigne ? On soigne des patients, comme vous dites très bien, on ne soigne plus. On pourrait les nommer, nous, on les nomme de plusieurs manières. On pourrait les appeler des consultants, des clients, des analysants, des usagers, des bénéficiaires, des souffrants, des personnes concernées. Enfin, on a des tas de mots pour définir un statut, le statut de celui qui vient consulter. Et c'est très difficile, parce que selon qu'on se situe sur le plan du modèle psychosocial, on n'a pas du tout ce côté médical. Si on se situe du côté médical, c'est très facile. Ce sont des patients, remboursement de soins. Donc là, on est vraiment dans une grande difficulté. Et en plus, on a remarqué que dans la nouvelle convention, le travail communautaire a disparu. Or, le travail communautaire, vous connaissez comme moi, ce sont des pratiques qui existent déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, où on fait de la psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire, on fait du travail de groupe sur des institutions, en disant, si le groupe, si ça ne fonctionne pas dans le groupe, forcément, ça va générer des individus qui vont être mal. Donc, plutôt que de soigner l'individuel, essayons de soigner le groupe, le communautaire, l'institutionnel. Mais ça ne rentre pas du tout dans la logique du remboursement des soins, ce genre de choses. En plus, la psychothérapie familiale et du couple n'est pas prévue. Or, on sait bien que… Tout ce qui prend du temps, notamment. Voilà. Tout ce qui est lourd et qui prend du temps. Voilà, et qui n'est pas de l'individuel et qui n'est pas non plus du groupe, parce que le groupe thérapeutique, ça, c'est autre chose encore. Le groupe thérapeutique, ça, c'est des patients, quatre patients, cinq patients, mis ensemble sur une pathologie et qui font du groupe. C'est un concept qu'on n'a pas tellement… Voir une famille une heure et demie, voir un couple une heure et demie, faire un quart de protocole EMDR, tout ça, enfin, ce n'est plus possible. Voilà. Faire passer un test neuropsychologique, je me pose la question. Une batterie de test, faire une échelle d'intelligence, un vice ou un whisk, ça ne se fait pas en 30 minutes ou 40 minutes. Donc, tout ça, là… Tout ça, c'est censé se faire à la première consultation. À la première consultation. Oui. D'accord. OK. Il y a un petit souci, là. On est passé sur l'huitième point ou… Oui, donc, on se pose vraiment la question de la santé mentale comme débat de société. Et que, donc, à partir du moment où les critères de la science médicale promeuvent une transparence, tout doit se voir, se dire, se mesurer pour faire un bon soin corporel ou pour prévenir une maladie ou pour éviter un accident invalidant, cardiovasculaire, etc., eh bien, on en arrive à un autre paradigme qui est celui de la santé mentale. Là, il s'agit de traiter des personnes qui se trouvent dans des liens étouffants, enfermants, et où le mal-être est tangible au niveau de la société. On sait que ça provoque des pathologies d'origine sociale et pas seulement d'origine médicale. Vous auriez peur que ce soit iatrogène, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est pas prévu, quoi. Les contextes de vie, la violence, les relations toxiques, tout ça échappent à ce type de logique de renforcement du soin. Et ce qui est très joli, dans ce que vous racontez, votre histoire de pyramide me fait dire que c'est un projet pharaonique, grandiose. Je ne sais pas quel projet ça sert au fond. Et puis, que ce soit la question du travail communautaire ou de la thérapie familiale, de la consultation familiale ou systémique ou même psychanalytique, on aurait presque envie de se dire que c'est tout ce processus dont on parle depuis près d'une heure qu'aurait besoin de ça. Et oui. Une réflexion sur lui-même, une réflexion éthique, de la question de la portée, qu'est-ce que ça va devenir, quel objectif on va créer, quels sont les enjeux, quels sont les dommages collatéraux. Et tout ça, malheureusement, ça reste pour l'instant une discussion entre vous et moi, et j'imagine dans les associations. Voilà. Et quel est le cadre qu'on va offrir à nos patients, à nos consultants, à nos analysants ou nos bénéficiaires, pour que la parole puisse se libérer ? Autant que ce qui me pose un peu question, c'est aussi, comme le cadre est imposé, soit on l'accepte, soit on lutte, soit on en devient cynique, mais en tout cas, on n'en est plus qu'au garant ou garant. C'est ça qui m'interroge aussi, c'est-à-dire qu'il faut aller dans une direction, et c'est comme ça. Oui, c'est ça. On est conventionné ou on ne l'est pas ? Si on n'est pas conventionné, eh bien, donc, on a des patients qui peuvent vous payer 75 euros la séance, avec ou sans remboursement, puisque les mutuelles, en principe, devraient pouvoir continuer, mais on a très peur que les mutuelles se calquent sur le modèle des conventions, et donc c'est un grand risque. C'est un grand risque. Donc, on est dans quelque chose. Et le dossier médical global, donc ce qu'on peut appeler la société, la fracture numérique, il y a des gens qui ne rentrent même pas là-dedans, où c'est impossible, puisqu'on exige que le psychologue mette le dossier médical sur ordinateur. D'accord. Et qu'il le garde chez lui pour le cas où il aurait un contrôle, suite à une plainte ou quelque chose comme ça, mais il devrait être, et c'est ça notre grand souci, c'est est-ce que ce dossier, à partir du moment où il devient médical, est aussi partageable ? Et avec qui ? Évidemment, on pose la question du secret, encore une fois, comme d'habitude, mais ça reste aussi un élément repère important. Oui. Puisque, comme vous le disiez, il n'est pas là pour protéger le psychologue en première instance, mais le patient. Voilà. Et je ne sais pas, finalement, si on pense en termes de patients quand on propose toutes ces réorganisations, finalement. C'est ça. Je pense qu'on oublie beaucoup le patient. Bien sûr, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on écoute le besoin et le droit des patients ? Est-ce qu'on écoute les réalités de terrain ? Donc, on a l'impression que les psychologues qui ont été sélectionnés pour faire partie de ces discussions sont des personnes qui ont surtout eu le souci de défendre leurs tarifs, quoi. Mais qui n'ont pas réfléchi à la réalité de terrain, peut-être parce qu'ils n'étaient pas suffisamment à l'écoute. Oui, c'est très important ce que vous êtes en train de dire parce qu'il me semble, de mon point de vue personnel, qu'on en arrive au même problème en France. C'est-à-dire que beaucoup ont mis en avant la question du tarif, qui est une question importante, évidemment, mais qui n'est pas l'unique question. La question, c'est également dans quelle posture on met le patient, dans quoi on est parti, puis qu'est-ce que ça va changer dans nos pratiques, qu'est-ce que les patients attendent de nous, parce qu'au final, cette profession, on ne la fait pas pour nous, a priori, en tout cas pas uniquement. On est censé quand même être porté sur la question de la posture, de la réflexion du patient, son avancée. Est-ce qu'il est dans, comment dire, peut-être pas dans un dédale, mais peut-être dans quelque chose d'assez clair pour pouvoir avancer avec nous. Et je crois que ça, c'est à mettre en avant, puisqu'on a un nombre de psychologues, mais ça concerne toute la population. Et donc, on arrive à ce paradoxe que finalement, le psychologue n'a pas été écouté. Or que c'est lui qui est censé écouter les autres, mais lui-même n'a pas été écouté. Sa réalité n'a pas été prise en compte. Oui. Mais peut-être que l'intention du psychologue, elle ne conviendra pas à l'intention de ceux qui ont voulu monter tout ce système. Donc, c'est sûr que la meilleure façon de ne pas vous écouter, c'est de ne pas vous parler, de vous poser de questions. Voilà. Et donc, on a l'impression que depuis qu'on a sorti ce recours en Belgique, on nous écoute le moins possible. Donc, je suis invitée, oui, à participer à des réunions avec tous les praticiens de la santé mentale et où mes questions interpellent les psychiatres notamment ou les autres psychologues qui sont d'accord avec moi. mais les réponses que je reçois ne me satisfont pas parce qu'elles ne répondent pas vraiment aux questions. C'est-à-dire qu'un espace d'échange, c'est une chose, ça occupe, ça rassure, mais il y a toujours la question de la réalité. Mais on vous a répondu. La question de la réalité, voilà. De la négociation ou de trouver une solution quand même. C'est ça. Et donc, je n'ai pas encore réussi jusqu'à présent à faire entendre notre point de vue de façon longue et détaillée. D'accord. OK. C'est toujours des questions-réponses rapides. Il faut chaque fois penser. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de discuter. Par contre, on va devoir prendre le temps de défaire certaines choses par la suite. Oui, voilà. Donc, l'actuel, si on veut actualiser quelque chose, il faut tenir compte de l'actuel et ne pas partir sur les bases d'un passé et d'un contentieux vis-à-vis du passé. Donc là, on est un peu déforcés. Alors, c'est important que les psychologues réfléchissent, se regroupent, se tombent d'accord, arrivent à se parler. On est bien d'accord. C'est le sens de pro-psy, justement. C'est exactement ça. On en est bien d'accord. On en est bien obligé. C'est-à-dire que l'unité, elle peut être un peu fantasmée, mais il y a des moments où elle est nécessaire à la survie. Eh oui. Parce que si on veut demander à ce que le gouvernement parle aux psychologues, il faudrait déjà que les psychologues se parlent entre eux et soient d'accord pour pouvoir après trouver un avenir. d'accord avec le reste du monde. D'accord. C'est sûr. En tout cas, je me dis que cette interview, elle va permettre de donner un support supplémentaire, peut-être pour informer, alors évidemment, les collègues français qui vont réfléchir par rapport à tout ça, mais également les collègues belges, les médecins belges qui vont pouvoir aussi, en moins d'une heure, se tenir au courant de cette question, en fait, qui ne restent souvent que quelques lignes dans un journal ou un gros rapport de 500 pages et qui, là, en une heure, nous plongent aussi bien du côté de ce qui a été proposé, dit acté, mais aussi dans la pratique, quoi. Qu'est-ce que ça engendre, concrètement ? Absolument. Ça a permis d'éclaircir beaucoup de choses de mon côté. Tant mieux, hein ? J'espère. On vous remercie en tout cas vraiment chaleureusement pour tout ça et puis je suis en train de me dire, je ne sais pas, on verra, mais peut-être que dans un an ou deux, vous m'enverrez un petit mail et puis vous me direz, écoutez, ça pourrait intéresser Propsy de dire où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi pas ? Merci à vous en tout cas pour tout ça. Merci aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.